Musique Dimanche 27 novembre a eu lieu pour la seconde année consécutive le marché de Noël de Nilvange, salle Pierre-Mêlé et préau de l'école Georges-Brucaire. C'est plus d'une cinquantaine d'exposants qui étaient venus proposer leurs objets et produits faits maison. Bonjour, je suis Madame Marmillot de Nilvange et je fais des petites décorations pour Noël. Alors en principe je fais des choses en faux fuchsia, c'est-à-dire c'est des petites poupées comme ça qui sont faites en mousse. Ça se modèle en chauffant avec un ferreur passé et puis après je fais des petits pots. C'est au gré de mon envie, toutes les années je fais toujours un peu autre chose. Donc cette année j'ai fait un peu de déco de table, un peu de boules, des choses à accrocher dans le sapin. Puis des lunes pour mettre sur un meuble et des petites bottes pour les enfants avec des petits bonbons pour la Saint-Nicolas. Toutes les fleurs là, c'est toutes les pommes de pain. Et les bonhommes de neige, c'est tout en pommes de pain. Et les hiboux c'est des pommes de pain recouvertes. Sinon c'est tout de recyclage, les planches, tout. Les bonhommes de neige c'est des cagettes. Sinon c'est tout de recyclage. Mais tout fait mal. Même les maisons. Voilà. Ça c'est tout des pommes de pain, ça aussi. Les écureuils c'est des pommes de pain. Bonjour, je m'appelle Karine. J'ai une formation en soins énergétiques Reiki depuis 2019. Et en parallèle, j'ai fait une formation en lithothérapie. Donc j'exerce principalement sur 9 chefs. Et du coup au niveau lithothérapie, j'ai quelques articles ici au niveau vraiment général. Pour les chakras, pour les blessures émotionnelles ou pour de la protection. Et je travaille en fait majoritairement à la demande en fonction des personnes. Après un entretien physique ou téléphonique, on fait le point sur les besoins. Et à ce moment-là, on établit les pierres dont la personne a besoin pour établir un bracelet, un collier, ou ce qu'il faut, ou également éventuellement un chemin de vie. Bonjour, je m'appelle Noémie. Et je vends des petits objets au marché de Noël. Là, il y a des petits bonhommes où on peut mettre des prénoms. Là, des petites filles avec une jolie petite robe. Là, des petits cailloux où on a dessiné dessus. Là, il y a des petits pompons qu'on a fait et qu'on a mis un petit chapeau. Ici, c'est en serviettes un petit chien avec le petit chapeau et toutes les petites serviettes. Et ça, c'est des petits sachets de lavande. Après, nous avons des écureuils où il y a écrit « Joyeux Noël » sur le petit caillou. Après, il y a un très 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 grand. Après, là, il y a un petit soldat. Là, il y a écrit « Noël » avec des petits bonhommes de neige. Une chouette avec des grosses pommes de pain. C'est des gnomes en papier qu'on a pliés. Après, il y a les petits trucs là en bois et avec des pommes de pain. Une autre chouette avec des pommes de pain et un morceau de bois. Et le très 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 gros, où d'abord, on a plié comme ça. Après, on a mis des petits trucs de pommes de pain. Et ça a mis très 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 longtemps à faire. Je m'appelle Ludivine. Moi, je suis là parce que ma marraine est malheureusement malade. Mais c'est elle qui fait tout ce qu'elle fait. Et elle utilise donc tout ce qui est peau, des peaux en conserve, des vieux dix, etc. Pour créer du coup, tous les petits bonhommes de neige, sapins, bonhommes de neige, père de Noël, les couronnes, etc. Et ouais, elle est passionnée par tout ce qui est création manuelle et tout. Donc c'est hyper cool de pouvoir être là et de l'aider finalement à vendre ce qu'elle crée. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vous proposons des produits faits maison par mon époux. Donc il y a aussi bien du foie gras, des terrines, du cidre, du jus de pomme, des caramels et du pain d'épices. On est sur Nile-Vange, donc vous pouvez nous retrouver facilement. C'est les petites mains d'Anaglaé. Et sinon, au niveau couture, je propose les cadeaux mystères. C'est une façon de se faire plaisir avec un cadeau en se faisant des surprises à soi-même. Ou bien quand on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un, on ne sait toujours pas ce qu'on lui offre, mais on lui fait un cadeau. Bonjour à tous ! Je m'appelle Martine Bellini. Vous me connaîtrez plus facilement sous le nom de Martine Bellini. Et ma principale réalisation que je préfère fabriquer, ce sont donc les crèches de Noël. Et donc vous voyez, cette crèche-ci est faite à la base à partir de morceaux de bois que j'assemble. Et je recouvre d'un crépi, comme un crépi extérieur d'une vraie maison. J'insère des petits cailloux. Et là donc j'insère une montre également. Et dans la partie qui se trouve à côté, vous allez donc découvrir une crèche de Noël. Il m'arrive aussi donc de fabriquer d'autres crèches, notamment à base d'une tuile. Voilà, donc il y a toujours le crépi intérieur pour représenter la grotte. Et puis donc après, vous trouvez les personnages qui sont de la basilique Saint-Antoine de Padoue. Et donc du Murano également, que je trouve à côté de Venise principalement. Voilà, donc vous avez différents objets de décoration aussi, de table, des bonhommes de neige, des chouettes, des courantes de porte, des courantes de table. Voilà, le choix est diversifié selon le goût de chacun. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Laura et je travaille le bois avec mon petit ami Kevin. Et du coup, là c'est du bois, on le ponce, on le rabote. Après, je fais les dessins, mon chéri découpe et je fais les dessins dessus. Après, je les peins. Tout ce qu'il y a ici sur la table, il y a du 3D, c'est mon chéri qui gère. Et moi, je fais la résine. Tout ce qu'il y a là, la petite résine et tout ça. L'inspiration, on est créatif, on adore tout ce qui est bois et tout ça. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de le travailler. Et il y a quoi d'autre ? L'ardoise aussi, ça se fait avec le laser. Tout ce qu'il y a là-haut. On peut le faire aussi sur le bois, mais on n'en a pas fait cette année. On aime bien le bois, donc autant créer et on recycle au moins. C'est écologique, on fait attention. C'est du bois de palette. Je vous souhaite tous un joyeux Noël. On est là-haut. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...